Bonjour à tous ! Dans cette séquence, je vais vous présenter ce que nous allons voir cette semaine. Que savez-vous ? Java, on connaît. Base de la concurrence, on a vu. Partage de données sous condition de concurrence, les problèmes que ça pose, les principes des solutions, on a vu. Des mécanismes de synchronisation avancés que sont les moniteurs de base inclus en Java ou les moniteurs avancés comme le réentrant cloud, on a vu. On s'est intéressé aux serveurs multithreadés en tant que structure, objet typique de la promotion concurrente, mais du coup on a profité pour voir la généricité, on a vu. Et puis, on a commencé à s'intéresser aux poules de threads. Qu'allons-nous voir cette semaine ? Eh bien, on va continuer sur les poules de threads. Et en particulier, jusqu'à présent, quand on invoquait des threads, elles exécutaient un calcul, et elles pouvaient envoyer des messages à d'autres threads sous forme d'appels de méthodes, mais on ne pouvait pas les considérer comme des fonctions. Eh bien, c'est ce qu'on va voir cette semaine. Et jusqu'à présent, on utilisait pour cela, pour créer des threads, une interface qui s'appelait Renable. Eh bien, on va utiliser maintenant une interface qui s'appelle Collable, qui a en gros les mêmes mécanismes que Renable, sauf que ça permet de récupérer une valeur. Alors, ça pose derrière plein de problèmes intéressants qu'il faut résoudre, en particulier la notion de futur, de valeurs qui ne sont pas forcément encore là. Et bien évidemment, on va vous présenter tout ça, et on va s'intéresser à une application à travers des exemples. Et puis, on s'intéressera à un truc un peu anecdotique, mais qui est le Trilog, mais qui est intéressant de présenter également. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci de votre attention. À bientôt.